Jeudi, en banlieue de Vancouver, Ottawa lance un programme de près d'un milliard. On a investi pour créer plus de places en garderie partout au Canada. Mercredi, il annonçait un bail pancanadien et un registre des loyers. Et aujourd'hui, on fait une annonce pour les locataires. Deux annonces qualifiées d'ingérence dans les champs de compétences du Québec. On ne laissera pas le fédéral arriver comme un boule-deuseur. Les exemples d'ingérence sont multiples du Québec, allant des soins dentaires aux médicaments passant par les infrastructures et le non-paiement des coûts pour les ressortissants. C'est que les gens font face à une crise de logement à travers le pays. L'annonce de mercredi ne passe pas. Puis je ne comprends pas, encore une fois, le gouvernement fédéral de venir s'ingérer, de venir se mêler de certains dossiers. Il faut qu'il se fasse élire au Québec, puis qu'il vienne à l'Assemblée nationale, mais il ne peut pas gérer le Québec à partir d'Ottawa, ça n'arrivera pas. Justin Trudeau est un pompier pyromane. Il a mis, il a forcé le Québec dans une politique migratoire qui crée un débalancement complet de la situation du logement. M. Trudeau voit bien, là, que pour ce gouvernement-là, la crise du logement, c'est la dernière des priorités. Il n'est pas niaiseux. Il voit une opportunité politique. On a toujours reconnu que le Québec a sa façon de faire des choses. Les ministres Roy et Roberge tapent du pied. Qu'on soit clair, écrivent-ils, les services de garde relèvent de compétences qui nous appartiennent, il est hors de question que le fédéral s'y émisse. Pour ce qui est du logement... Nous reconnaissons que c'est une préoccupation, une autorité provinciale, et particulièrement au Québec, mais je pense que tout le monde, tous les Canadiens, peuvent comprendre à quel point c'est important de protéger les locataires. François Legault presse son homologue fédéral de réorienter ses priorités. Le dossier sur lequel il doit travailler, c'est la question de l'immigration. J'attends des gestes concrets pour réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. C'est là-dessus qu'il devrait travailler plutôt que de travailler dans des champs de compétences qu'il ne le regarde pas. Alain Laforêt, Télia Nouvelle, Québec.